bon matin on est lundi matin et puis je suis déjà sur la trotte mes amis je suis quand même contente je me suis levée, j'ai bien dormi, je me suis levée de bonne humeur, ça part bien la semaine, ça part bien la journée ça je trouve ça bien cool, là je viens de finir de travailler un petit peu, je viens de faire le montage d'un vlog je viens de finir de travailler un petit peu sur nos affaires aussi et puis je me disais que j'allais faire un petit entraînement idéalement je serais allée marcher aujourd'hui parce que j'aime ça prendre l'air, j'aime ça respirer de l'air frais à défaut de pouvoir aller au gym mais il fait vraiment froid puis j'en tente juste pas, j'ai déjà assez froid comme ça, ça me tente juste pas d'aller me les geler dehors fait que je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit entraînement à la maison, à la place je vais essayer de me trouver un entraînement qui se fait avec pas beaucoup d'équipement puis que ça se fait quand même assez bien puis ça prend pas comme 3 heures fait que je vais essayer de trouver quelque chose puis si jamais vous voulez suivre aussi le même entraînement bien vous pourrez suivre ça par la suite fait que je suis allée sur la page de Yann Kachikon, c'est comme ça qu'on dit son nom puis il y avait un exercice que j'avais enregistré qui était un set d'exercices pour les fesses donc je pense que c'est celle-là que je vais suivre, je pourrais, je peux pas vous mettre ça en barre info mais en tout cas vous pouvez trouver sur sa page Instagram fait que ce que ça prend c'est que ça va prendre une petite bande comme ça donc j'en ai une, je vais utiliser celle-là j'ai quand même sorti des poids, ça c'est des poids à cheville que je prends fait que si jamais je vois que j'ai besoin d'un petit peu plus de poids, bien je vais pouvoir prendre ça sinon vous pouvez simplement, si vous avez un élastique ou sinon ça se trouve super facilement sur Amazon vous pouvez simplement sinon le faire juste comme ça puis à un moment donné c'est sûr qu'à force d'en faire, vous avez juste à augmenter vos quantités vos nombres de séries puis vos répétitions puis ça va finir par travailler tout autant, je vous l'assure ça vaip điều-on, je suis Yodeme et le rol deuel deules hein ? succès hey quand même pour vrai pour un petit entraînement de quatre exercices ça 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 travaille quand même lentôt pendant que je suis en train de faire mon entraînement il m'a dit qu'il voulait aller marcher parce qu'on était censé faire ça mais je pensais que ça c'était plus dans les clans tu veux y aller quand? il commence à neiger genre à peine fait qu'on peut y aller tout de suite ils vendent beaucoup il fait vraiment pas chaud on marche jusqu'à la petite boîte postale parce qu'Anto avait une commande à aller porter fait que c'est ce qu'on fait il y a pas grand monde dans les rues c'est bien mais ils vendent tout ça a fait quand même du bien il est rendu mine de rien midi et demi et puis la seule chose que j'ai faite aujourd'hui c'est bu du café fait que pendant que je mange je voulais au départ me faire un smoothie mais après la marche il fait quand même froid fait que je pense que ce que je vais faire c'est que je vais juste me faire réchauffer la soupe qu'on a mangé hier soir qui était tellement bonne c'est notre soupe ramen si jamais vous avez pas vu le dernier vlog reproduisez cette soupe là à la maison elle était délicieuse miam fait que je vais faire réchauffer mon petit bol de ramen il reste un oeuf des brocolis là dedans on a vraiment pas tant bien mangé dans les... la dernière semaine je dirais là fait que on essaie de se rattraper aujourd'hui cette semaine de faire ça un petit peu plus santé donc une petite soupe c'est quand même pas trop pire c'est pas la chose la plus santé mais c'est mieux que la lasagne qu'on a mangé checkez moi ça comment ça a l'air délicieux oh miam ça me fait penser qu'il va falloir faire mariner le tofu on va manger ça pour souper ce soir on va manger du tofu une des affaires que j'ai découvert avec le temps avec le tofu c'est que first faut absolument que tu le fasses mariner si tu veux que ce soit bon c'est dégueulasse en soi ça goûte absolument rien pis la texture est pas incroyable fait que j'ai découvert que si on le faisait un mariner le plus longtemps possible des fois c'était même capable de le faire mariner la veille pour le lendemain ça peut être l'idéal ça ou vraiment de changer la texture complètement donc par exemple autrefois on a fait vraiment des blocs de tofu qu'on a fait frire fait qu'avec la chapeleur c'est sûr que ça enlève peut-être un petit peu le côté santé mais c'est déjà vraiment moins pire au goût je trouve parce que à la base moi je ne trouve pas ce tofu fait qu'on trouve avec le temps en tout non plus pas tant que ça fait qu'on a découvert avec le temps une couple d'affaires qui faisaient en sorte qu'on aimait un petit peu plus ça mais là aujourd'hui je vais essayer une recette en particulier que j'ai inventé dans le fond je vais faire ce soir des bols burrito style chipotle si vous avez déjà été soit à Toronto il y en a ou aux Etats-Unis il y en a beaucoup mais c'est des bols style avec des bines noires, avec des piments, avec la guacamole salsa, fromage, de la viande habituellement c'est du steak ou du poulet et puis c'est vraiment comme un taco mais dans un bol puis je vais essayer de refaire ça mais avec du tofu donc la première chose que j'ai fait c'est que j'ai pris mon tofu, mon bloc de tofu et puis je l'ai vraiment comme mis en petits morceaux fait que c'est le plus fin possible, le mieux ça sera j'ai sorti ici dans le fond pour répliquer un petit peu le goût du bœuf je vais mettre du beauvril de bœuf, du concentré de beauvril de bœuf et puis du chili, de la poudre à chili fait que ça va faire un petit peu comme un assaisonnement taco je vais y aller pas mal à l'oeil je vais faire comme une première couche fait que je vais faire une première espèce de couche je vais tout brasser pour justement le mettre partout puis je vais reproduire la même chose une à deux fois de plus selon ce que ça en a besoin je pense pas le faire comme ça dans le fond je vais juste le brasser comme ceci je vais vraiment essayer qu'il y en ait le plus possible sur chacun des morceaux je vais quand même être généreuse aussi avec le chili parce que c'est le goût principal que je veux que ça développe sur sur le tofu je pense que je vais rajouter juste un petit peu de piment broyé juste pour dire que c'est un petit peu plus fort mais si vous n'avez pas ça fort vous pouvez sauter cette étape là sans problème à chaque fois c'est seulement des guess que je prends si jamais ça va bien virer ou si ça va être complètement dégueulasse mais bon si on l'essaye pas on le saura pas humm là ok là j'ai mis vraiment plus de chili pis là ça sent ok tant qu'avec là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un tiers quart d'oignon qui nous reste le couper pis juste le mettre en genre de lanière dans le chili directement dans le chili tu vois ça trick your mind juste c'est ça le mettre dans le tofu ça va prendre un petit peu de goût je trouve d'oignon ça va tout mélanger les saveurs ensemble pis quand on va faire cuire on va simplement pouvoir faire cuire aussi avec les oignons pis on va pouvoir les couper en plus petits morceaux là rendus là et voilà le travail ça ressemble à ça humm bon fait que je viens juste de terminer de filmer ma première vidéo IGTV je voulais faire un espèce de genre get ready with me fait que ça prendrait que j'essaye ça j'ai bien hâte de voir comment le setup va sortir le setup était pas pire là mais j'ai hâte de voir comment ça va sortir à la caméra quand je vais le mettre dans la version de IGTV parce que la version de Youtube vous savez c'est comme ça là c'est à l'horizontale mais la version de IGTV pis d'Instagram c'est à la verticale fait que là j'essaye de patenter quelque chose avec ma caméra pour qu'elle soit genre l'autre bord bref je suis contente c'était quelque chose que je voulais faire tant qu'à rester en dedans je me suis dit que j'allais faire des choses que je voulais faire un peu un moment et filmer des vidéos IGTV c'était une des choses que je voulais faire je suis très contente de l'avoir fait et puis je vous encourage aussi à faire des trucs que vous repousser depuis un certain moment fait que là je vais ramasser ce petit setup il y a pas grand chose pour de vrai j'avais juste sorti quelques lumières j'ai comme ma ring light qui est là pis une autre lumière là bas parce que il neige il fait vraiment pas beau il y a beaucoup de lumière naturelle qui rentre c'est correct bébé c'est correct c'est un cadeau pour papa il a commandé ça pour le travail je suis assis à mon bureau et puis j'étais en train d'essayer de trouver un plan pour ces fameux cadres là qu'on a jamais fait quoi que ce soit fait que là je suis décidée je veux vraiment essayer de trouver quoi faire avec ça fait que depuis tantôt je suis sur le site de Opposite Wall j'étais en train d'essayer de trouver un agencement de cadres et ma poor job de Photoshop c'est dégueu mais ça peut donner une idée fait que c'est déjà ça mes deux options ressemblent à ça premièrement on avait celle-là je me demandais Anto qu'est-ce qu'il en pense lui il est meilleur dans ces affaires-là visuelles que moi là je suis vraiment pas tant bonne fait que dans le fond je veux garder ça vraiment minimaliste j'avais ces petites fleurs-là que je trouvais tellement belles c'est comme un petit bouquet de fleurs toute délicate fait que je trouvais ça vraiment beau avec un espèce de rond comme ceci genre différentes teintes de beige fait que je trouvais ça magnifique je me disais que ça allait rechercher justement l'aspect peut-être un petit peu plus bois naturel du bureau là j'avais celle-là en bas je me disais justement pour fiter avec celle de droite que ça c'est juste comme des fenouilles là quasiment on dirait mais que je sais pas on dirait que je trouve que ça plane un peu je trouve qu'il manque de couleur mais en même temps j'aime les teintes les sous-tons ah du coup je sais pas puis l'autre aussi est quand même naturel c'est quelque chose que je vais avoir tout le temps sorti fait que je veux pas que ce soit trop tape à l'oeil je veux que ce soit super simple fait que sinon il y avait ce contour de femme là que je trouvais tellement beau j'ai enlevé la souris c'est gossant je pense que celui-là il va rester à la même place dans les deux cas je l'aimais vraiment beaucoup puis le petit en bas ici c'est exactement le même que le gros là fait que j'aimerais tellement ça que vous soyez en temps réel pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez vous pouvez quand même dire lequel que vous préférez dans les commentaires fait que comme ça si par le temps que ce vlog-ci soit en ligne je me suis pas décidée au moins genre vos avis auquel me référer fait que je vais laisser ça de même hâte de partir chercher ses commandes chez ses fournisseurs je vais attendre qu'ils reviennent puis je vais demander son aide je vais aller m'installer un petit peu dans le salon pour lire arc une neige ouais je vais aller lire un petit peu je vais m'installer j'ai froid puis c'est ça puis je veux quand même avancer ma lecture puis mes affaires fait qu'on va s'installer bien confortablement sérieusement là cette couverte-là Antoine l'avait reçue dans un échange cadeau puis l'a fait elle l'a pris au Simon c'est une de nos amies et sérieusement là c'est genre la couverte la plus confortable du monde je connais pas le modèle parce qu'il est pas écrit là mais ouais c'est de chez Simon's euh ouais c'est ça pas de modèle c'est de chez Simon's étant polyester là elle est tellement douce Tazos il l'adore à chaque fois qu'il est couché dans le salon il est couché dessus fait que on se trompe pas mais si vous en voyez là pour vrai si vous cherchez les bonnes couvertes regardez au Simon's non non j'aurai mon surlignard là ça mène moi mon surlignard baby why so pretty les draps sont dans la lovers my bad j'ai une tiée de fringales puis même s'il est presque 5 heures je pense qu'Antho vient juste de dîner fait qu'on se prend pas du suite donc je vais faire une petite galette de riz je pense avec un beurre de peanuts et un petit peu de confiture ça fait tellement longtemps que j'ai rangé ça puis si vous regardez mes vlogs depuis un moment vous savez que c'était vraiment parmi mes repas préférés fait que je vais me faire ça je vais en faire juste une parce que je vais être raisonnable mais ça me tente beaucoup de m'en faire deux juste pour dire à quel point ça a l'air sec et pas bon mais à quel point c'est vraiment un bon snack si jamais vous avez rien sous la main sauf ces éléments-là c'est vraiment bon c'est super bon puis ça remplit quand même pas pire puis c'est pas trop calorique donc une bonne petite collation d'après-midi si j'avais eu des bananes fraîches j'aurais probablement mis sur le dessus puis ça aurait été encore meilleur fait que là on a tout ça à plier Attends tu vas aider maman il y a une petite tête flottante oh oh puis ça va on va aller mais tu t'amène ça va aller c'est bon et c'est bon je suis je suis pas J'étais en train de commencer à préparer le souper. J'ai ici le tofu qu'on a fait mariner un petit peu plus tôt avec les oignons. Ça sent tellement bon. Mon couvercle est définitivement trop petit pour la poêle, mais c'est pas grave. J'ai mis ici les black beans dans le sac Ziplocle parce que dans le fond, on en utilise toujours... J'en ouvre toujours une canne. On en utilise une partie, mais on congèle toujours le reste, donc je m'utilise à mettre ça directement là-dedans à la place. Je vais commencer à couper la lait dessus, ramper le fromage. J'ai un avocat aussi ici qu'on va pouvoir... Je sais pas si Antoine va vouloir de la guacamole ou si on le prend en avocat coupé en quartier. Je vais voir avec lui. Puis on a également le riz qui est dans le micro-ondes. Dans le fond, ce que je fais c'est que c'est une tasse de riz pour deux tasses d'eau. Puis on le met au micro-ondes avec un petit peu de concentré de poulet et d'épices de légumes. C'est délicieux. On laisse à peu près 14 minutes au total, mais je fais comme une première shot de 7. Je le brasse, un autre 4 puis un autre 4 plus ou moins. Je le check quelques fois. De même, c'est délicieux. Bon, les bols sont prêts et ça a l'air délicieux ma foi. On a la salade, on a les fèves noires ici, fromage, du riz, le tofu juste là avec des oignons et la guacamole au centre. Vous m'avez vu la faire bit-bit là, mais dans le fond, ce que je fais c'est que j'ai pris deux avocats. J'ai mis quand même pas mal de mayo parce que je voulais vraiment qu'elle soit plus crémeuse. De la poudre d'ail, de la poudre d'oignons, sel, poivre, puis on rajoute de la siri racha. Fait que c'est quand je veux que ça soit fait rapidement, c'est de même que je fais ça puis c'est super simple. Ça a l'air délicieux. Fait qu'on va-tu manger ça devant une petite série, une petite émissure? Ça c'est mon problème, je laisse tout le temps toutes les pommes d'armes ouvertes quand je suis en train de faire à manger ou n'importe quoi d'autre. Fait que, ouais, j'avais envie de commencer à écouter You, parce que tout le monde en parlait. J'ai jamais vu ça puis j'ai fini Riverdale, fait que je sais plus quoi écouter. Je vais essayer de convaincre Anto qu'on écoute ça. Il est rendu un petit peu plus tard, on a écouté trois épisodes je pense de You, tout, puis je sais pas quoi en penser, les deux ont été un petit peu métigés, c'est pas mauvais, je pense que c'est juste pas notre genre nécessairement, mais je vais quand même continuer à l'écouter parce que je veux savoir, je veux quand même savoir la suite. Je sais pas si ça fait du sens. Le souper était vraiment bon, la seule chose c'est que j'ai mis beaucoup trop de concentré de bœuf, fait que si vous le faites, mettez-en pas mal moins que ce que moi j'ai mis, puis rajoutez plus d'autres, je l'ai pas montré je pense, ça, mais j'ai mis de l'eau aussi quand je le faisais cuire, fait que peut-être mettre un petit peu plus d'eau, le laisser évaporer un petit peu plus longtemps, puis ça serait encore meilleur, mais c'était vraiment bon. Vraiment, vraiment une bonne alternative si jamais vous aimez les bols, ce genre de concoction là, con, 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 ce genre de petit mix là, c'est vraiment, vraiment bon, moi je trouve, fait que ça fait des soupers ou des dîners vraiment très frais, fait que bref, ça pourrait être aussi bon avec de la viande ou vraiment juste avec des légumes, souvent je me fais ça comme comme salade le midi avec des légumes, puis c'est vraiment bon. Fait que là, on vient juste de faire notre beau petit lit propre, ça va être tellement le fun de dormir dans un lit propre, et puis moi je pense que je vais relaxer, je vais aller un petit peu, j'ai ultra mal à la tête depuis genre le milieu de l'après-midi, fait que je vais essayer de lâcher mon sein pour le reste de la soirée, puis vraiment me reposer les yeux, je pense que je fatiguer le fouche d'or. Fait que là-dessus, ben je vais terminer le vlog, fait que j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé, et puis nous recevoir, et très bientôt, bye et puis je vous remercie tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada